Générique 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 Bonjour à tous, bienvenue sur KTO. Aujourd'hui dans le chemin de vie, j'accueille François Bansard. Ancien proviseur de lycée, de lycée technique et général, du prestigieux lycée Jules Ferry à Paris. On reviendra en détail sur votre parcours, votre long parcours. Vous êtes né à Alger, en Algérie. On reviendra sur votre chemin de foi. Vous êtes converti, mais avant cela, comme chaque semaine, je laisse la parole à Laure, qui fait le petit portrait de notre invitée. Laure, bonjour. Bonjour Frédéric, bonjour François. Alors on dit souvent j'ai foi en Dieu. Et pour vous, je dirais à la fois que vous avez foi en Dieu, en l'art et en l'écriture. Car votre vie se résume autour de ces trois passions qui font battre votre cœur. Alors votre foi en Dieu. Mais on peut se poser la question, en quel Dieu ? Car il faut savoir que vous êtes un chrétien converti. Mais reprenons votre vie dès le début. Vous êtes né en 1933 dans une famille juive d'Algérie. Vous êtes donc élevé dans un environnement de tradition juive. Et à l'adolescence, vous ne trouvez plus vraiment votre place en Algérie, dû à la situation politique. Vous partez direction la France, qui va devenir donc votre pays d'adoption. Pour servir votre pays d'accueil, vous devenez instituteur. Et après plusieurs années, vous entreprenez, pardon, à 38 ans, des études d'histoire à la Sorbonne, qui vous font lire pour la première fois la Bible. Et c'est là que tout va basculer, que tout va s'enchaîner. Vous rencontrez Dieu. Vous dites d'ailleurs, j'ai lu, j'ai pleuré, j'ai cru. Vous voilà donc parti pour huit longues années de préparation avant la grâce. Votre baptême à la maison d'Anani, vous avez alors 39 ans. Entre-temps, vous avez été enseignant, puis proviseur du lycée Jules Ferry à Paris. Mais à 58 ans, vous vous sentez appelé à vivre différemment. Vous abandonnez donc votre brillante carrière pour transmettre autre chose que le français, l'histoire, à savoir faire découvrir Jésus-Christ. Vous achetez alors une galerie d'art dans le 7e arrondissement à Paris, pour évangéliser par l'art votre deuxième passion. Cette galerie est donc pour vous le moyen de faire découvrir les évangiles, mais pas par l'art sacré. Vous voulez laisser la parole à des artistes chrétiens, comme par exemple Malel, Arkabas, Boisoudi ou autres, qui peignent la vie quotidienne, mais dont les œuvres sont implicitement marquées par les évangiles. Mais cela n'est quand même pas assez pour vous. Vous avez aussi besoin d'évangéliser par l'écriture, votre troisième passion. Vous mettez alors en place, comme aux Etats-Unis, des ateliers d'écriture, permettant ainsi à toute personne de délier sa plume et d'être en mesure d'exprimer son bonheur de croire en Dieu. Dieu, l'écriture et l'art, donc un trio explosif dans votre vie, un trio qui a pour objectif de vous, mais surtout de nous mener à Dieu. Merci beaucoup, Laure. Merci, Laure. Vraiment, merci. Ça vous convenait ? Oui, je vous voyais hocher de la tête. Parfaitement. Je garderai ce que vous venez de dire avec beaucoup de joie. Eh bien, écoutez, on va commencer par le début. Laure l'a souligné, vous êtes né en Algérie, je l'ai dit aussi. On va démarrer. Alors, j'ai l'habitude de demander à vos invités de venir avec trois photos. La première photo que vous avez choisie, je vous ai un petit peu aidé parce que je crois que vous n'aimez pas trop parler de cet épisode de votre vie, c'est votre naissance en Algérie, puis les premières années de toute votre jeunesse en Algérie, puisque vous avez quitté Alger, vous aviez une vingtaine d'années. On va découvrir dans une seconde cette photo. Donc, on est au début des années 60, c'est une manifestation à Alger. Alger, c'est quoi pour vous ? Déjà, pourquoi vous ne souhaitiez pas trop en parler, trop aborder le sujet ? Eh bien, d'abord, d'Alger, et je dirais un mot quand même de mon grand-père, mon grand-père, c'est un beau personnage. D'ailleurs, je pense écrire prochainement un livre sur lui, mon grand-père Benjamin. Et j'allais à la synagogue avec mon grand-père, et je priais avec lui, et j'ai fait ma bar misva. Mais comme beaucoup d'autres, qui étaient élevés dans le christianisme ou dans le judaïsme à un certain moment, c'est le siècle des Lumières qui va triompher, la raison, et on pense que Dieu, c'est du passé, dirons-nous. Vous avez pensé ça très jeune ? Vous étiez adolescent ? En classe de philosophie. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de filet très connu, le professeur Henri, et qui m'a donc, un petit peu, si vous voulez, formé à Descartes, à la raison, etc. Et bon, j'ai donc été un laïc agnostique. – Donc, pour vous, ça a déjà été une rupture ? Parce que vous avez vraiment été, vous parliez de la bar mitva, vous avez vraiment été élevé dans la tradition juive. – Absolument, et je ne redis rien de tout cela, bien évidemment. Donc, me voilà étudiant à Alger, étudiant en pharmacie. Et puis, ce sont les événements d'Algérie qui font que je suis mal à l'aise, étant donné que, disons, que mes amis sont Albert Camus, et la position n'est pas facile, et que dans la guerre d'Algérie, un homme comme moi, un jeune homme comme moi, n'avait pas sa place. Et ma famille m'a dit, il faut que tu partes, il faut que tu ailles en France. – C'était un peu ni proche du FLN, ni proche de l'OS, pour simplifier. – Exactement, et je me serais peut-être fait descendre comme certains de mes amis, mais on n'aurait jamais su si c'était les uns ou les autres qui m'avaient descendu, comme on dit. J'avais des amis musulmans, j'avais des amis juifs, des amis chrétiens, mais je n'avais pas ma place dans cette guerre, et il fallait que je parte. – Ça vous a quand même aidé à vous construire, cette ambiance très... – Oui, c'était très dur. – Pour le moins écuménique. – Ça a été très dur, parce que j'appartenais à un milieu bourgeois, un milieu où je devais être pharmacien, etc. etc. Et je suis parti avec mes deux valises, et puis j'ai dit, je vais être instituteur, parce que j'avais cette vocation de devenir enseignant. Et à l'époque, on recrutait, on manquait d'instituteur. J'ai commencé donc instituteur en Seine-né. – On ne va pas sauter des étapes, puisque ce sera l'objet de la deuxième photo que vous nous avez apportée, votre arrivée à Paris, vous êtes instituteur. – Mais j'aimerais que vous parliez un petit peu plus de cette vie à Alger. – À Alger, j'ai eu une enfance très heureuse. Les plages, la Madrax, Sidi Féruch, la rue Michelet, les surboums, les surprises parties, comme on disait. Une vie culturelle aussi, parce que j'ai toujours les ciné-clubs. Enfin, j'ai eu une jeunesse heureuse. Mais c'est cette guerre d'Algérie qui m'a empoisonné ma jeunesse, face à ce conflit, où je n'avais pas ma place, parce que je n'étais ni d'un côté ni de l'autre, et qu'il fallait partir. Donc ça a été très douloureux. – Et à ce moment-là, on parlait d'identité religieuse. Vous étiez le juif, comme il y avait le musulman ou le chrétien ? – J'étais, vous savez, au lycée, il y avait les juifs, il y avait les chrétiens, il y avait les musulmans, mais il y avait quand même trois groupes différents. Pour prendre un exemple tout à fait concret, nos surprises parties, il y avait les juifs, et les chrétiens et les musulmans. Je faisais partie des juifs juifs de France, j'en avais même été vice-président. On avait les meilleurs rapports avec les musulmans et les chrétiens, mais on était quand même un petit peu à part, bien sûr. – Et alors ce départ, ça a été un déchirement pour vous ? – Ce départ, ça a été la rupture, et j'ai décidé d'être instituteur. – Alors on va découvrir cette deuxième photo que vous avez apportée. Vous avez 25 ans environ. – Oui. – Vous êtes là un jeune instituteur, fraîchement débarqué à Paris. – Voilà. – Instituteur, il y a la rupture avec la nation d'origine, on va dire, entre guillemets, et vous arrivez en France, un pays inconnu, et puis il y a la rupture aussi avec l'esprit familial, puisque instituteur, c'est un… – Par rapport à… – Par rapport à votre culture, à la culture de la famille plutôt bourgeois. – Le milieu dans lequel j'évoluais, qui était un milieu bourgeois à l'époque, instituteur, c'était choisir un métier qui plaît, certes, mais enfin, d'abord on ne vienne pas beaucoup, on vienne très modestement sa vie, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas de professeur d'école, c'était l'instituteur, c'était une autre vie, une autre dynamique, mais moi j'ai choisi cela, alors qu'on m'offrait des places dans le commerce ou l'industrie. – Et alors pourquoi avoir choisi ça ? – Parce que j'ai toujours… je donnais des leçons particulières, ma mère donnait des leçons particulières, j'aimais enseigner, ça ça a été toute ma vie, ça a été l'enseignement, étudiant, j'ai donné des leçons particulières, ensuite j'étais instituteur, professeur, et à mon âge, je continue à être professeur, puisque je suis professeur à l'école cathédrale. Transmettre un savoir, pour moi c'est une joie. Et maintenant ce sont les ateliers… – Mais il y avait l'idée de servir la France, parce que là on est à la fin des années 60, enfin au milieu des années 60, il y a encore l'image de l'instituteur, presque le soldat de la République, le hussard de la République. – Je me définis toujours comme étant un hussard de la République, j'ai été vraiment instituteur, à 100% syndiqué, faisant du camping dans les camps GCE, groupe campé universitaire, j'étais vraiment l'instituteur, et je reste toujours ce hussard de la République. C'est un métier merveilleux, le métier d'instituteur, apprendre à lire, à écrire aux enfants, à compter, apprendre, vraiment j'ai une grande grande joie à enseigner en tant qu'instituteur, ensuite en tant que professeur de collège, et puis très vite, c'est vrai, je suis passé directeur et proviseur. – Et j'ai fini proviseur. – Vous vous souvenez un petit peu de l'état d'esprit dans lequel vous étiez à votre arrivée à Paris, parce que vous découvriez un monde à mille lieues de celui d'Alger ? – Eh bien… – Il y avait des peurs, des… – Oh non, 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 je suis arrivé, j'étais quand même à ce… Et puis je suis arrivé au mois de juin, au mois de septembre j'ai eu un poste, puisqu'on réclamait des enseignes et oise, l'ancienne enseignes et oise, et puis j'ai eu mon stage à l'école normale d'instituteur, et puis j'étais bien dans ma peau d'instituteur, bien dans ma classe, bien avec mes élèves, et si je suis… Je veux dire que mon dossier administratif, il est en béton en quelque sorte, le contenu. J'étais instituteur heureux, professeur de collège en CEG, j'ai enseigné le français et l'histoire-géographie, collège d'enseignement général, qui sont devenus les collèges d'enseignement, les CES. Et j'ai été l'un des plus jeunes directeurs de France, du CEG, j'avais à peine 30 ans, parce que l'inspecteur d'accompagnement… Après une carrière qu'on va découvrir tout à l'heure. À ce moment-là, vous en êtes où sur la question de la foi ? Vous êtes toujours… Agnostique, pas athée, agnostique, Dieu n'existe pas, c'est une invention de l'homme, c'est une sorte de mythologie. C'est plus qu'agnostique alors là, pour vous la question est tranchée ? Étranchée, je suis agnostique, Dieu n'existe pas, c'est tout, enfin, pour moi, il n'existe pas, et je ne pratique pas, voilà, c'est… Comme tous les instituts, comme beaucoup de… Beaucoup d'instituteurs, je suis syndicat national des instituteurs, enfin, vous ne pouvez pas être plus cadré, si vous voulez, et par contre, je fais de l'éducation populaire déjà, ça m'intéresse beaucoup, mais je vis sans Dieu. Vous ne pratiquez plus du tout toutes les fêtes juives ? Non, 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 si je crois que je vais… si je vais faire un… si je suis invité au Yom Kippour, j'y vais, mais je ne crois pas en Dieu. Alors, qu'est-ce qui se passe qu'à un moment… Alors, vous reprenez des études, c'est une licence d'histoire ? Je reprenez des études d'histoire parce que directeur de CEG, les CEG sont transformés en CES, c'est-à-dire les collèges d'enseignement secondaire, je suis directeur de CEG, je vous dis, un des plus jeunes de France, et évidemment, dans les CES, on me dit, bon, mais vous n'avez pas les diplômes, je passe sous-directeur du CES. C'est vrai que je n'ai peut-être pas la mentalité d'un sous-directeur, j'aime bien être le chef. Alors, j'étais chef dans ma classe, instituteur, le roi n'était pas mon cousin, si je me souviens ainsi. Ben voilà, donc sous-directeur du CES, aussitôt, je m'inscris à la Sorbonne pour faire une licence d'histoire, c'était indispensable pour devenir principal. Et je m'inscris au cours de Henri-René Marou, que certains connaissent. Pourquoi ? C'est parce que j'étais libre le mercredi après-midi. Et quel était le sujet de ce certificat ? C'était sur l'hélénisation du judaïsme, du christianisme, enfin, on pensait du judaïsme au christianisme, du 1er au 4e siècle. Ah bon ? C'est le hasard de l'emploi du temps, vraiment. Oui, parce que j'étais libre le mercredi après-midi. Pour ma licence, j'étais à Paris 4, il fallait que je m'inscrive à ce cours. Et puis je suis tombé sur l'immense professeur Henri-René Marou, qui a écrit de très nombreux livres, etc. Je ne le présente pas. Et il a fallu que je lise l'évangile. Alors l'évangile, pour un petit juif, c'est quand même Jésus-Christ. Bon, oui, Jésus-Christ, oui, on respecte peut-être, mais enfin, nos ennuis sont venus de là, dirait les juifs, certains. Un peu à l'esprit étroit. Et c'est là qu'il y a cette phrase que j'ai écrite dans un journal quand j'ai été interviewé. J'ai lu l'évangile, j'ai pleuré et j'ai cru. Donc j'ai commencé à croire en Jésus-Christ, en fin de compte. Jésus-Christ, et... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? À ce moment-là, j'ai lu la Bible, d'abord, parce que c'était mon sujet, il fallait que je passe mon certificat, il fallait que je devienne directeur, il fallait que je devienne le principal, du moins. Et donc, Jésus-Christ m'a ému jusqu'au fond de l'âme, il m'a touché d'une façon certaine. Vous vous souvenez de le passage qui vous a touché plus particulièrement ? Les actes des apôtres et puis toute sa vie, puisqu'il fallait que je lise tout l'évangile, c'est-à-dire que sa mort et sa résurrection, essentiellement, sa mort, sa résurrection, et puis tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a porté aux hommes, et surtout, l'amour. Parce que je pense que, après, bon, j'ai réfléchi à tout ça, le message essentiel, s'il y a un mot à retenir de l'évangile, c'est l'amour. L'amour qu'il a porté à tous et cet amour qui a... Enfin, je ne vais pas faire de la catéchèse, j'en ai fait après, grâce à Dieu. Je fais beaucoup de catéchèse. Non, mais ce qui est étonnant, c'est que vous étiez à la fois juif, de culture plutôt laïcarde, entre guillemets, enfin, puisque... Jésus m'a dit... À ce moment-là, vous vous posiez des questions de sens aussi générales, peuvent-elles être, de sens de la vie, de foi, pas du tout. C'est vraiment le hasard d'un emploi du temps qui fait que vous avez ouvert... C'était très net, j'étais instituteur, bon, je voulais devenir principal, j'étais laïc, je croyais en toute... Enfin, la morale que j'ai enseignée, vous savez que j'étais instituteur, en tant qu'instituteur, j'écrivais au tableau, tous les jours, la phrase de morale, en plein et en délié, et j'ai enseigné la morale laïque. Mais je me suis aperçu un jour que cette morale laïque, c'était les feuilles, mais il fallait quand même voir les racines. Alors j'ai réfléchi, et je me suis posé la question de Dieu. Dieu existe-t-il ? Alors j'ai lu, j'ai réfléchi, j'ai mis des années, ça n'a pas été tout seul, et puis un jour, j'ai dit, je vais aller plus loin, je voulais connaître, parce que c'était quand même Jésus que je voulais connaître, j'ai dit, je vais quand même essayer de connaître le christianisme, et je suis allé à la maison d'Anani, vous avez tout à l'heure cité la maison d'Anani, un ami m'a dit, écoute, voilà une maison qui reçoit des juifs qui sont intéressés par le christianisme. Alors pour bien comprendre la chronologie, ça c'est après cet éveil à la litue de l'évangile. Après cette lecture et cette rencontre avec Jésus-Christ, après cette lecture de la Bible, je me suis dit, quand même, le christianisme, il faut que je sache ce que c'est, et puis cette certitude interne que Dieu existait, alors je ne vais pas... Ça a voulu verser votre vie là ou concrètement, rien n'a vraiment changé ? Autrement, si vous voulez, je me posais constamment, je vivais constamment, d'abord toute l'année, il a fallu que je continue mes devoirs, il a fallu que je lise les actes des apôtres, il a fallu que, etc., donc j'avais un certain nombre de devoirs d'histoire, et j'écoutais les cours d'Henri René Marou, qui n'était pas là pour évangéliser, mais pour parler quand même de ça, comment, si vous voulez, enfin je ne vais pas rentrer dans les détails de toute cette année d'études qui m'a complètement bouleversé, et à la fin, je me suis dit, bon, c'est ça. Il faut aller plus loin, donc c'est la maison d'Anani et puis qui vous conduira à 39 ans à ce baptême ? Au baptême, c'est-à-dire, je suis allé en Israël, j'ai fait un voyage, un pèlerinage, j'ai même visité la... parce qu'à ce moment-là, je croyais ferme en Dieu. Alors après, je me suis posé la question, Jésus est-il le fils de Dieu ? Alors j'ai réfléchi, réfléchi, j'ai prié, et je suis allé à Jérusalem, je suis allé à la grande synagogue pour voir un peu si ça allait remuer d'un passé, puisque je croyais en Dieu. Et puis là encore, au cours de ce pèlerinage, j'ai rencontré Jésus, en quelque sorte, dans le cadre, sur le lac, tout ce que j'avais appris, le lac de Tibériade, j'ai vraiment vécu, concrètement, l'évangile. Et quand je suis rentré de ce pèlerinage, c'était le père de Vec qui m'avait conseillé d'aller faire un voyage, il me dis, écoutez, et puis je suis allé un jour dans un monastère. Alors là, c'est un monastère. Parce qu'en fait, tout ça prend du temps... Ah, des années. Peut-être qu'il faudrait que je dise un petit peu dans ce monastère de Bénédictin, où justement, je m'interrogeais si j'allais vraiment demander le baptême. Qu'est-ce qui vous retenait ? C'était peut-être les attaches familiales ? Parce que j'imagine que pour vous, ça doit être difficile aussi de juif devenir chrétien. C'est une nouvelle rupture avec toute la... Par rapport à ma famille, par rapport à ma mère, par rapport à mon milieu, c'est pas facile. C'est un itinéraire difficile de passer du judaïsme au christianisme. C'est ça qui vous retenait aussi ? Bien évidemment. Il fallait quand même faire le passage. C'était dur quand même. Il fallait vraiment... Et j'avais passé... Le père de Vec m'a dit aller dans un monastère passer une semaine. Je suis allé donc dans un monastère bénédictin. J'ai découvert un monde extraordinaire pour quelqu'un qui... Le silence, la prière, ces moines qui vivaient... J'ai rencontré le père Lacan, le frère du professeur Lacan. J'ai discuté tous les jours. Il venait discuter un petit peu parce que je le souhaitais. Et puis je me suis dit... Alors cette phrase que j'avais cité dans un de mes articles où les moines sont fous où Dieu existe. J'en ai conclu que Dieu existait vraiment. Et depuis, je vais souvent dans les monastères. J'y passe des moments vraiment merveilleux. Donc on le comprend, c'est... Il fallait presque... Enfin, il fallait faire tout ce travail de retraite spirituelle pour être sûr du fait de... Oui. Je ne pouvais pas... Je ne pouvais pas demander ce baptême. Pour moi, le baptême, je parlerai peut-être tout à l'heure, maintenant, puisque je suis aussi catéchiste maintenant, j'essaie de transmettre cela, mais ça a été long. et... Et douloureux ? Douloureux, non. Un peu difficile, mais tellement merveilleux. Tellement merveilleux, parce que quand on est habité par Jésus, par Marie, eh bien, on est... on est toujours heureux, presque. Ça, c'est merveilleux, et c'est ce bonheur que j'essaie de transmettre. Alors, on va découvrir la dernière photo que vous avez apportée. Il s'agit de... On distingue... On voit que c'est une cérémonie officielle. C'est le jour de la remise de l'Ordre national du mérite. Oui. Vous avez 58 ans. C'est bien ça. On est en 1991. Donc, sauf ré à vous, en fait... J'étais décorant... J'avais 56 ans. 56 ans. S'offrait à vous, en fait, une grande carrière dans l'administration et nouvelle rupture à 58 ans, alors, à 2 ans de la retraite, vous arrêtez tout, vous démissionnez de l'éducation nationale, finalement, pour vous consacrer à l'Église, puisque Monseigneur XXIII va vous demander de prendre en charge un cours à la catho, il y a cette galerie... À l'école cathédrale. À l'école cathédrale, pardon. Il y a cette galerie dont parlait l'or. Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu cette rupture à 2 ans de la retraite, ce qui semble un peu fou en même temps ? Disons que c'est... Vous auriez presque... Pour parler clairement, vous auriez pu attendre 2 ans et être un retraité qui donne son temps. Et là, il fallait agir, il fallait acter, en fait. J'ai décidé ça 1 ou 2 ans avant, parce qu'il fallait que... D'abord, que je m'organise, je fais les choses tranquillement, il fallait que je prépare l'année suivante, c'est-à-dire déjà 2 ans avant, j'avais décidé, j'avais fait tous les papiers pour... J'avais dit que je m'arrêterais à 58 ans, donc je piafais un petit peu, mais je pensais qu'il fallait que ça s'arrête. Et peut-être, je voudrais dire un mot tout de même de ma rencontre avec... Oui, très rapidement, parce que c'est au lycée Jules Ferry que je l'ai rencontré lors d'un dîner organisé par la paroisse, j'ai discuté 1h30 avec lui, et je crois que cela m'a... J'avais déjà pris ma décision. En tout cas, cela a fait que, lorsque j'ai terminé en octobre, en septembre, c'était le jour de la rentrée, depuis 20 ans, je faisais mon discours de chef d'établissement, et j'aimais beaucoup cela, et ce jour-là, j'ai dit, ça y est, c'est terminé, je n'en avais aucun regret, et je suis allé à l'école cathédrale, et j'ai dit, maintenant, on va passer aux faits. J'ai demandé un rendez-vous à Mgr 23, je ne savais même pas où était l'archevêché, il m'a reçu, parce qu'on avait eu cette discussion très importante. Vous êtes devenu un professeur bénévole à l'école cathédrale. Après, j'ai devenu une longue formation. Mais là, il y avait vraiment cette volonté... La volonté de servir l'Église, si je lui dis à Mgr 23, voilà, je suis disponible et je lui ai raconté ce que je veux, et je veux être au service de l'Église. Et Mgr 23 m'a envoyé, m'a proposé de faire deux années de formation des responsables à l'école cathédrale. J'ai été donc formé pendant deux ans, une excellente formation, justement, pour former les cadres, en quelque sorte, laïcs, qui vont aller, ensuite, être journaliste ou beaucoup de personnes qui travaillent à KTO, je suppose, ont fait de la formation des responsables. Et... Et c'était important pour vous, là, vous dites servir l'Église, mais il y a cette volonté d'enseigner. C'est important pour vous, l'évangélisation, la transmission ? Dès le début, j'ai dit comment je vais pouvoir transmettre Jésus m'a fait cet immense bonheur de se révéler à moi et ce bonheur, je veux le proposer aux autres parce que, je le dis très nettement, on est tellement plus heureux quand on croit, quand on va à la messe, quand on... Peu à peu, on intériorise toute cette histoire. J'ai dit, il faut que je transmette cela, je ne peux pas garder ce trésor. Peut-être juste pour conclure, pour vous, il était impossible de rester caché, un chrétien caché qui vit sa foi, vous êtes au blâche chez les bénédictins, c'est une autre dimension de votre parcours spirituel, c'était impossible de rester un chrétien caché. Ah oui, ah oui, écoutez, quand on lit l'Évangile, il est bien clair qu'il faut aller porter ce qu'on sait, je suis devenu un ouvrier de Dieu et il fallait que je le fasse avec mes compétences, avec intelligence et donc, guidé par, Monseigneur 23 et mon directeur spirituel, ça a été Monseigneur Guyard qui m'a suivi pendant dix ans, puisqu'il me suivait personnellement. Quand on fait la formation des responsables, il faut avoir un directeur spirituel, bon, je ne rentre pas dans les détails, bien encadré par eux, que j'ai donc dit, je suis au service de l'archevêché et de l'Église. Et de l'Église, bien évidemment. Écoutez, François Bansard, merci beaucoup pour ce beau témoignage et puis, écoutez, longue vie à vos activités. Je vais donner le titre de votre, le site internet de votre galerie, c'est www.aegb.net. On peut retrouver la liste des expositions en préparation, les articles que vous avez déjà exposés. Merci à vous d'être venus ici. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonne semaine à tous sur KTO et à très bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501